Alors bonjour à tous, je suis vraiment heureux de vous retrouver chers amis en ce 19 novembre 2020, 17h13 du Québec, j'arrive d'une petite séance de jogging, marche, j'ai changé un peu ma routine, c'est bon de changer sa routine, on est, je vous ai dit qu'on était le 19, c'est l'âge, des fois j'oublie, 19 novembre 2020, 17h13 du Québec, on fait souvent toujours les mêmes choses, au même moment, de la même façon, et c'est bon de changer la routine, de se rendre compte qu'on est dans une routine puis de la changer, donc là j'ai changé ma routine parce que c'était devenu vraiment trop robotique, je fais entre 7 et 10 km de jogging par jour, mais j'ai introduit à ça 5 km de marche avant pour me réchauffer, donc je fais 5 km de marche puis après ça, je passe au jogging, vraiment extraordinaire, j'ai eu un petit cours de yoga ce matin, un petit abs and core, c'était bon, donc c'est important de garder la forme, c'est important de garder la santé, de garder son corps, vraiment, vraiment, le plus pur possible de, d'abord, tout produit toxique, que ce soit l'alcool, la drogue, la cigarette, et surtout essayer de manger le mieux possible, manger de moins en moins de viande, la viande n'est vraiment pas nécessaire, moi j'étais un gros mangeur de viande avant, beaucoup de viande rouge, beaucoup de steak, t-bone, rib steak, naturellement, en Amérique, au Québec, on est le continent du bœuf, c'est vraiment pas bon, à long terme pour la santé, vraiment pas bon, et t'en as pas besoin non plus de tant que ça, puis éventuellement, la planète non plus a pas besoin d'une surproduction, de produits animaliers, on voit ce que ça donne, comme conséquence, l'eau, ces besoins en eau pour ces troupeaux, la transformation de la viande, c'est scandaleux, je ne suis pas là pour vous faire la morale, je suis là juste pour vous rappeler, d'abord, que c'est important que vous ayez une bonne santé, pour faire face à la vie qui n'est pas facile, parce que souvent, quand tu fais face à des épreuves dans la vie, si tu n'es pas en bonne santé physique, il y a des grandes chances que ta santé mentale soit pas au rendez-vous non plus, et quand tu arriveras face à des défis, des épreuves dans la vie, ben, t'auras moins de chance que quelqu'un qui est en santé, en pleine forme, avec un système immunitaire fort, puis un système mental équilibré et solide aussi, sur une bonne base, t'auras beaucoup plus de chance de t'en tirer, de passer à travers, et de te remettre de ce mauvais coup de la vie. Donc, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Maintenant, ceci étant dit, ça fait longtemps que je ne vous en ai pas parlé, on a la chance d'être chacun d'entre nous, complètement, 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 unique. Il n'y a personne qui te ressemble, il n'y a personne qui peut te ressembler. On ne parle pas physiquement, physiquement, on voit souvent des ressemblances, de physionomie, de faciès, de look, d'allure, de stature. Souvent, des fois, on se dit, mais j'ai déjà vu cette personne-là, j'ai déjà vu cette personne-là. Physiquement, il peut y avoir beaucoup d'événements de ressemblance que tu vas voir dans une vie. Mais ce que tu es, vraiment, ton entité, ton âme, appelons-le comme ça pour simplifier les choses, ça, c'est unique. Et il n'y a rien qui s'approche à ce que toi, tu es. Même si on peut devenir les perroquets d'un groupe quelconque, les perroquets d'une idéologie quelconque, puis qu'à la fin, on a les mêmes modes de vie, les mêmes modes de pensée, les mêmes habitudes de vie, ce que tu es, toi, c'est unique. Ça, on établit ça, je pense, depuis toujours. Depuis qu'on est là et depuis qu'on se casse la tête, qu'on réfléchit, qu'on se questionne d'où on vient, où on va. Je pense qu'on établit qu'on avait cette unicité, cette chose qui nous distingue, en tout cas, des autres formes de vie et aussi des autres êtres humains. C'est que toi, Richard, Françoise, tu es unique. Ça se peut que quelqu'un te ressemble quelque part physiquement, puis même des fois, vraiment étonnamment, il te ressemble beaucoup, mais ce que tu es, toi, c'est unique. Mais ça se peut qu'aussi, tu aies adopté des idéologies, des comportements de tes parents ou d'un groupe social ou d'une idéologie ou d'un parti politique ou peu importe, d'une tradition qui fait en sorte que tu peux retrouver des ressemblances, des généralités. Mais tout le monde s'entend pour dire que Françoise, Roger, Sylvain, Ginette et nommez-toutes, les 8 milliards qui sont là en ce moment sur la planète à peu près, sont tous uniques. Puis on a tous la chance d'appartenir à nos racines, d'appartenir à notre terre, notre tradition. C'est extraordinaire, nos langues différentes, nos cultures différentes, c'est ça qui fait la beauté de la vie, c'est de la diversité. Nos croyances, on a toutes nos histoires, on a tous nos ancêtres. Ça aussi, c'est extraordinaire, ça fait partie de la vie, puis de la beauté de la vie. Mais que toutes ces différences-là, qu'on peut observer, il y a une chose qui nous unit et qui fait qu'on est tous au même niveau, c'est qu'on a tous une vie à vivre, on a tous un début, une fin, des épreuves à traverser, des moments heureux, des moments difficiles. Peu importe les croyances qu'on a, peu importe l'orientation sexuelle, peu importe quoi que ce soit, on a tous ça en commun. Puis on ne peut rien faire pour changer quoi que ce soit, sauf contrôler sa vie, sauf contrôler son mode de vie pour avoir l'emprise sur ce qui va se passer dans nos vies. Puis pour nous aider, et c'est ça qui est fantastique, qui fait que probablement nous distingue de vraiment toutes les formes de vie. L'aspect qui nous distingue le plus de toutes les formes de vie, c'est qu'on a une mémoire extraordinaire, on a une pensée, on a la raison, on a les émotions. Mais on a aussi, et c'est là, je vous en ai souvent parlé, qui donne, si vous êtes conscient de ça, un avantage extraordinaire dans la vie. Si tu es conscient de ça, si tu prends conscience de tout ce que je viens de te dire avant, puis tu rajoutes cette pierre angulaire incomparable, cette chance unique qui fait qu'il y a des grands, puis il y a des petits. Ceux qui ont compris ça, c'est la réincarnation quotidienne qu'on peut vivre et qu'on vit, même si on ne le veut pas, puis on n'en est pas conscient, mais tu n'en profites pas. Tu n'utilises pas cet outil magique, extraordinaire, puissant qu'est la réincarnation, si tu veux, même résurrection si tu veux aller plus loin, quotidienne. Et je m'explique, je vous en ai déjà parlé souvent, ça fait longtemps que je n'ai pas abordé ça, parce que c'est fascinant. Puis moi je l'utilise maintenant que j'ai repris le contrôle de ma vie, que j'ai arrêté. Tout le monde, je vous ai raconté mon histoire, ceux qui ne la connaissent pas encore, je vous la résume. Alcoolique, pendant 40 ans, en moyenne, deux bouteilles de vin par jour à tous les jours de la semaine, sans aucune exception. Pendant 30 ans, disons 35 ans, tous les jours, deux bouteilles de vin, sans exception. Malade, pas malade, antibiotique à prendre ou quoi que ce soit. J'ai fumé deux paquets de cigarettes par jour pendant longtemps. Ça, j'avais arrêté déjà, même en continuant de boire. Donc, tu peux imaginer en quel état tu te retrouves. J'ai toujours travaillé, j'ai jamais... Naturellement, ça alterne ta personnalité. Tu changes quand tu bois. Comme j'ai fumé beaucoup de potes, j'ai touché à presque toutes les drogues, sauf l'héroïne. J'ai consommé pendant longtemps et longtemps aussi. Là aussi, ton esprit est altéré. Et t'es pas la même personne. Donc, j'ai réussi à me sortir de ça il y a pas longtemps. Ce Noël, ça va être le troisième Noël où j'ai pas touché une seule goutte d'alcool. Et tout ça, ça m'a permis, d'après ça, d'ouvrir d'autres portes et de faire d'autres changements. Les rencontres que j'ai eues sur YouTube avec des gens extraordinaires comme Dan Dapani, Sadhguru, Joe Dispenza, Greg Braden et j'en oublie sûrement un autre dont le nom m'échappe que j'aime énormément aussi. Toutes des gens fascinants que tu écoutes et que si tu les écoutes, ils t'apportent plein de conseils. Et si tu les mets en pratique, tu vas toujours, toujours être gagnant. Mais ça, il faut que tu sois ouvert pour ça. Puis moi, la chose la plus importante, une fois que tu as repris le contrôle de ta vie et que tu as repris le contrôle de ton esprit, de ton équilibre, de ta sobriété, cette réincarnation quotidienne, c'est l'outil le plus extraordinaire. On s'en va se coucher, le soir ou le jour, peu importe ton rythme de travail et de vie. Tu t'en vas te coucher. Quand tu t'en vas te coucher, tu meurs à toi-même et tu meurs au monde. Il n'y a plus rien. Tu es dans l'inconscient. Il n'y a plus rien qui est là. Toi, tu n'es plus là pour les autres et les autres ne sont plus là pour toi. Et tu t'en vas dans ton profond sommeil, tu récupères. Et c'est comme si tu étais parti. C'est comme s'il n'y avait plus rien, comme si c'était la fin. Mais la beauté, quand tu as la chance, la beauté de tout ça, de ce processus-là, c'est quand tu te réveilles le matin ou l'après-midi ou le soir et tu étais encore en vie, tu te réveilles et tu te réveilles à la vie. C'est là où cet outil, ce processus de réincarnation, même de résurrection, tu ressuscites des morts, des limbes du sommeil, tu as une nouvelle journée qui s'offre à toi. et toutes les autres facultés qu'on a qui fait que nous sommes vraiment spéciales, dont la mémoire, rentre en ligne de compte. Et si tu utilises cette étape de la journée qu'on appelle le sommeil, ou tu meurs à toi-même et au monde, si tu fusionnes ça avec ta mémoire et ta raison et ton analyse, la journée qui s'offre à toi, une nouvelle journée dans le fond, qui peut devenir une nouvelle vie, un nouveau départ, c'est extraordinaire et c'est infini parce qu'à tous les jours où tu vas te réveiller, tu auras cette chance de résurrection, de réincarnation et de renouveau. Parce que tu pourras analyser, c'est ça la beauté, contrairement à l'idée religieuse des hindous, qui fait que tu reviendrais dans une autre vie, mais tu ne te rappelles jamais de ce que tu as vécu dans l'autre vie, donc tu ne peux pas l'améliorer. Comprends-tu? C'est comme un catch-22. La vraie réincarnation, c'est celle-là, celle du quotidien, où tu te réveilles le matin et tu te dis, wow, ok, je suis là. Ce que j'ai fait hier ou il y a une semaine ou il y a un an, puis là, tu es confronté à la même situation, puis tu te rappelles comment tu avais réagi, quelle décision tu avais prise, tu te dis non. Là, j'ai vu ce que ça donnait comme conséquence, je prends une autre décision, j'analyse, je prends mon temps, je ne prends pas de décision tout de suite, je réfléchis, je tourne ma langue cette fois avant de dire une imbécilité, tu pourrais blesser quelqu'un, tu pourrais mettre fin à une relation et ainsi de suite et ainsi de suite. Je ne réagis pas sous le coup de l'émotion parce que ça m'a fait perdre une voiture, ça m'a fait perdre une maison, ça m'a fait perdre 10 000 $, 30 000 $. Moi, j'en ai perdu de l'argent avec l'émotion. Donc, soyez conscient de cet outil-là extraordinaire. À chaque jour, ça se représente, à chaque fois que tu te réveilles, ça se représente et tu peux changer ta vie totalement. À tous les jours, tu as la chance de te reprendre. Puis, s'il y a quelque chose qui marchait, tu continues, tu laisses. Comme ça, tu ne le changes pas. Comme moi, ma formule en ce moment est formidable. Depuis tout mon réalignement global, ma vie est extraordinaire. Je vis les plus beaux moments de ma vie en ce moment à 58 ans. Ça aurait pris 40 ans de traverser du désert avant d'arriver à la pièce de rafraîchissement et de repos. Puis, ce n'est pas fini. J'aurai d'autres épreuves, j'aurai d'autres casse-tête, j'aurai d'autres problèmes, mais je suis équipé pour y faire face. Et j'ai le contrôle sur ma vie. Avant, c'était mes mauvaises habitudes qui avaient le contrôle sur ma vie. Avant, c'était mes émotions qui avaient le contrôle sur ma vie. Et c'est pour ça que c'est important de conscientiser tout ça. Il faut que tu sois prêt pour faire ça. Ça se peut que ça ne t'intéresse pas non plus. Mais moi, je m'adresse à ceux qui sont intéressés par la transformation personnelle pour transformer leur vie. Parce que c'est trop court et tu ne veux pas passer ton temps à juste te préoccuper de choses qui n'ont aucune importance, comme la politique, comme les affaires quotidiennes. C'est une perte de temps extraordinaire. Alors que toi, tu es le maître d'œuvre de ta vie et qu'on a plein d'outils extraordinaires, fascinants, puissants, qui peuvent faire en sorte qu'on mène une vie, une vie de roi sans être roi. Parce qu'on n'a pas envie d'être un roi dans le sens des rois, mais d'être le roi de sa vie. Je vous reviens avec plein d'autres choses, mais il fallait que je vous reparle de ça, et ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé. Puis c'est important dans les moments qu'on vit de comprendre que tout est possible, malgré ce qui a l'air vraiment négatif, vraiment fini. C'est juste des impressions. Sous-titrage ST' 501